Hello ! Alors, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule, si je peux me permettre, et de me lancer dans des sujets plus concrets. Voilà. Donc, on en est, je vous ai parlé dans une de mes vidéos, des lanceurs d'alerte. Lanceur d'alerte, qui était fortement exposé en ce moment, parce qu'il disait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses qui ressortaient. L'un des plus connus de notre temps, et qui est l'un des plus en danger, en fait, actuellement, n'est autre que Edward Snowden. Le voici Edward Snowden. Qui se rappelle d'Edward Snowden. Pourtant, il a fait sacré, sacré boulot. Alors, il se dit lui-même lanceur d'alerte. Tout ce qu'il a dénoncé, ça a fait l'effet d'une bombe. Parce que c'était vraiment très, 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 très secret. Et ça a fait, donc, l'effet d'une bombe. Lorsque je vous ai dit qu'on était infiltré de partout, il y a peu de temps, et bien, ce que va dire, ce que je vais vous décrire de Snowden, va vous, va prouver ce que je vous disais. Donc, il y en a tellement, en fait, il y en a tellement, que je vais être obligée de le faire en deux ou trois chapitres, pour ne pas trop vous prendre la tête sur le sujet, mais que ça vous intéresse quand même. Parce que, franchement, c'est une histoire, son histoire est une histoire vraiment très intéressante. Et il est quand même recherché par les Etats-Unis, et il a fait un séjour à Guantanamo. Ça, c'est la petite parenthèse. Alors, qui est Edward Snowden ? Edward Snowden est né le 21 juin 1983 à Elizabeth City, en Caroline du Nord. C'est un lanceur d'alerte américain, informaticien, ancien employé de la Central Intelligence Agency de la National Security Agency. Il a révélé les détails de plusieurs programmes de surveillance de masse américaine et britannique. Ça, vous pouvez le trouver sur Wikipédia, il est dessus. Alors, les documents qu'il a balancés, 1,7 million d'après la NSA, dont 200 000 auraient déjà été partagés avec des journalistes. Donc, imaginez bien que, s'il y en a 200 000 qui ont été partagés avec les journalistes, il y a un peu plus d'un million quand même, 1,5 million, qui sont encore secrets, qui n'ont encore pas été dévoilés. Donc, imaginez, vous allez voir, une fois que j'aurai lu ça, vous allez voir un petit peu ce que ça va donner. Dérobés au service secret américain par Edward Snowden, donc les documents, ont apporté la preuve de l'existence du plus grand réseau de surveillance et d'espionnage mondial dirigé et contrôlé par la NSA, dont les pléthoriques ramifications s'étendent aussi bien aux discussions sur Facebook ou Skype de M. Dupont ou M. Smith, c'est-à-dire de vous et moi, jusqu'aux conversations téléphoniques de la chancelière allemande Angela Merkel ou encore aux documents secrets du géant pétrolier brésilien Petrobras. Grâce au recouplement d'un certain nombre des informations fournies par Snowden et diffusées après la sélection par les journaux du monde entier, la présentation cartographique permet de mettre en évidence des éléments encore mal compris. Preuve, commence, la diversité des sources d'enseignement permet aux États-Unis d'espionner le monde connecté, c'est-à-dire que tous ceux qui ont Internet, ils sont surveillés. En premier lieu, la NSA vise le trafic de données de ce qu'on pourrait nommer la masse. Donc, la masse, hein, la masse, la masse. Grâce à l'accès aux câbles optiques et une batterie d'outils de récupération de données Prism, on reparlera plus tard, et aux partenariats volontaires ou forcés par la loi, des entreprises de télécommunication telles que Facebook, Skype, YouTube et la NSA récupère une quantité astronomique de données brutes. Elle utilise ensuite des programmes de recherche par regroupement. Alors, il y a un programme qu'elle utilise qui s'appelle X-Case-Core, afin de cibler les informations recherchées qui proviennent de groupes privés d'ONG, tels que Médecins du Monde, d'institutions internationales, de ministères, de pays étrangers, et en particulier les affaires étrangères, voire de personnalités politiques du premier plan, y compris le téléphone privé d'Angela Merkel. Ces révélations ont aussi permis la découverte d'un réseau associant alliance pérenne et partenariat ponctuel, dont la ramification hiérarchisée s'étende à l'ensemble du monde. L'alliance majeure, les Five A's, donc les cinq yeux, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, échangent des données fréquemment et très aisément, mais le pôle central en est les États-Unis, car il s'agit plus d'une alliance monocentrique que d'une coopération égale entre membres. Ils ne sont pas forcément d'accord, mais ils le font quand même. Les alliés secondaires nommés dans les documents officiels d'Earth Parties Liaison, une partie seulement d'entre eux, est connue à ce jour. Leur niveau de coopération avec la NSA est variable et selon la nature de leur alliance. Les partenariats ponctuels avérés comme la Libye de Kadhafi. Le retour de la Russie sur la scène internationale se trouve confirmé notamment par la permission de séjour d'un an accordé à Edward Snowden, sachant qu'aucun accord d'extradition n'existe avec les États-Unis. Donc, en Russie, il était plus ou moins protégé. La Chine a laissé Edward Snowden quitter Hong Kong pour la Russie sans répondre à la demande de Washington de le lui livrer. Le Venezuela, la Bolivie et le Niagara ont proposé l'asile politique à Edward Snowden afin de montrer publiquement leur résistance à la domination des États-Unis. Si le Brésil n'a pas accepté la demande d'asile, il a néanmoins protesté avec force contre les pratiques de la NSA. Cuba devait accueillir Snowden, mais celui-ci n'a pu embarquer sur l'avion prévu. Fidel Castro lui-même a affirmé que Cuba n'avait pas cédé à la pression des États-Unis. Il n'a pas pu prendre l'avion, mais il n'a pas pu prendre l'avion. Snowden a envoyé des demandes d'asile dans 21 pays des États européens, donc de l'Union européenne. Ces derniers ont émis des réponses variées, mais révélatrices sinon d'un certain degré de soumission aux États-Unis, du moins d'un terrain commun. Certains ont refusé parce qu'ils étaient de mèche avec les États-Unis, d'autres ont refusé pour d'autres raisons qui leur sont particulières, mais bref, on fêtait et qu'ils n'ont pas accepté. Si la plupart des États ont mis en avant leur cadre juridique requérant la présence du demandeur d'asile sur le territoire, un certain nombre d'autres ont simplement refusé la demande. Certains pays frôlant même l'incident diplomatique avec la Bolivie en décidant, selon les mots du président Evo Morales, de l'interdiction faite à l'avion présidentiel de l'État plurinational de Bolivie de survoler les territoires français, espagnols, italiens et portugais, puis de sa séculation orchestration à l'aéroport de Vienne, en Autriche, pendant 14 heures. Ce faisant, les autorités autrichiennes violent le droit de la diplomatie et envoient un camouflet au droit international. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont fait, mais qu'ils l'ont fait quand même. L'Union européenne se veut le plus souvent exemplaire dans la défense des droits de l'homme et des libertés. Les révélations d'Edward Snowden ont donc suscité de vives réactions au sein des opinions publiques européennes. Oui, forcément. aux demandes de réactions de leur gouvernement contre cet espionnage américain ont succédé des demandes d'explications et parfois même de législation. Mais la faiblesse des réactions de l'Europe face aux manœuvres de la NSA s'explique notamment par les pratiques nationales en termes de sécurité. Non, mais voyons. On va dire ça comme ça. On va surtout dire qu'on n'a pas voulu soulier. Enfin, c'est ce que je pense. Après, chacun a le droit de voir ce qu'il veut. Cette carte permet d'éclairer l'absence de mesures coercitives vis-à-vis des États-Unis. Les prestations sont restées au niveau de la déclaration d'indignation, d'inquiétude, de menace parfois. C'est principalement parce que les États membres de l'Union sont pour la plupart des agents très actifs dans le renseignement autant comme partenaires de la NSA que comme l'Ital Brothers Nationaux. Bref, la NSA fait peur à tout le monde. Grosso modo. Si l'alliance avec le Royaume-Uni est particulièrement forte et stratégique en raison notamment du fait que le Royaume-Uni est un portail fondamental d'Internet vers l'Europe et le Moyen-Orient, on constate que tous les partenariats avec d'autres pays apportent des données diverses récupérées au niveau national. Ainsi, outre le cercle privilégié des Five Hays, on a pu découvrir dans les documents de la NSA des mentions d'autres cercles de coopération hiérarchisés nommés successivement et Nine Hays, 14 Hays, les neuf yeux avec lesquels la coopération est soutenue font partie de l'Union européenne. Ces pratiques, partiellement illégales et peu connues, rendent toute tentative d'indignation ridicule et toute prise de mesures profondément hypocrites. Dans ce contexte, difficile alors que les dirigeants européens de s'insurger contre les pratiques avancées de leurs alliés outre-Atlantique, la seule option se limite à s'indigner d'une surveillance qui va trop loin sur les personnalités importantes notamment. Devant une opinion publique désireuse de savoir ce qu'il advient de ses données personnelles et de la protection de la vie privée face à un Big Brothers contre lequel on s'est insurgé avant même de savoir à quel point il était massif et effectif, les dirigeants des États européens sont dans une situation délicate, persévérer ce qu'ils considèrent comme un droit régalien au nom de la sécurité nationale et avoir accès sans contrôle citoyen à des données privées ou non du respect de la vie privée droit historique en Europe depuis l'ABA Scorpus établir une législation européenne qui protège les données de la vie privée. Vous savez forcément. Ils sont assis entre deux chaises là un petit peu. Il y a la vie privée des gens donc on n'a pas le droit d'y toucher mais à côté de ça on est quand même un peu curieux de savoir ce qui se passe. Au-delà de la question majeure du droit de la vie privée cet espionnage américain tous azimuts faussent le jeu de la libre concurrence. La vice-présidence de la commission européenne Vivian Reading a ainsi déclaré « On ne peut pas négocier sur un grand marché transatlantique s'il y a le moindre doute que nos partenaires ciblent des écoutes vers les bureaux des négociateurs européens. Cependant les Etats-Unis n'envisagent pas pour autant de changer leur façon de vivre. » Voilà la première partie. Grosso modo et en résumé tout le monde espienne tout le monde. Plus particulièrement la NSA qui elle s'occupe d'écouter comme je vous l'ai dit Pierre-Paul-Jacques les grands les petits les moyens tous ceux qui ont internet tous ceux qui ont téléphone tous ceux qui ont Facebook tous ceux qui ont Twitter tous ceux qui ont Youtube bienvenue à la NSA et ben et puis bonne continuation pour la suite j'ai envie de dire à très bientôt pour la deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada